Les dernières pluies vont-elles sauver la saison agricole ? Réponse directe et simple. C'est clair que les dernières précipitations nous rendent optimistes pour ce qui concerne l'année. L'année, particulièrement dans la région Est, je reviens de Sougara, c'est un plaisir de voir dans quel état se trouve en particulier la production de blé. A l'Ouest, on peut être raisonnablement optimiste parce que les dégâts des retards de pluie ont été plus importants. Mais globalement, je pense que l'année peut être sauvée, surtout si on reçoit encore quelques pluies au courant du mois d'avril et jusqu'à début mai, ce serait parfait. Alors la saison agricole pourrait être sauvée, il faudrait qu'il pleuve davantage encore et encore, M. Chahar ? Oui, on a besoin encore de pluie puisque pour les céréales, les blés en particulier, la plante est en pleine montaison et donc elle a encore besoin de pluie. Mais globalement, je vous dis, on peut être optimiste, l'année sera au moins moyenne sur le plan de la production. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le retard de la pluviométrie a des conséquences aujourd'hui sur la production agricole, notamment pour certaines cultures, M. Chahar ? Toujours, toujours. La pluie est un... puisque notre agriculture est une agriculture pluviale à 80% ou plus, ça signifie que nous sommes fortement dépendants en matière de production des quantités de pluie qui tombent, mais surtout, non seulement les quantités, mais surtout leur répartition dans le temps. Donc, on peut avoir beaucoup de pluie, mais qui tombent uniquement au début de l'hiver et ça ne suffit pas pour assurer une production importante. Or, ce problème peut être résolu en grande partie si on développe une politique adéquate. Mais justement, par rapport à cette politique adéquate, dont vous parlez un instant, M. Chahar, pour sortir de cette dépendance pluviométrique, il faut aller vers l'irrigation d'appoint. L'objectif, dans un premier temps, était d'atteindre les 2 millions d'hectares de terres irriguées. Là, actuellement, on est à peine à 1 150 000 hectares. Est-ce qu'on peut considérer qu'on y va doucement et difficilement pour atteindre l'objectif qui est tracé depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années, M. Chahar ? Oui, mais ce n'est pas facile de mettre en route, de développer l'irrigation. Je vous rappelle qu'on était à 50 000 hectares il y a encore une dizaine d'années, comme vous dites. Pour arriver à développer l'irrigation, il faut d'abord avoir une politique hydraulique adéquate. Je pense que l'Algérie, durant ces 20 dernières années, a fait les efforts qu'il faut. Nous, il faut aussi mettre en place les systèmes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de barrages, mais il faut aussi mettre en place les dispositifs qui permettent d'amener l'eau jusqu'aux parcelles. Et donc, être passé de 50 000 hectares à 1 150 000 en moins de 20 ans, je pense qu'au contraire, c'est un exploit digne d'être mis en évidence. Mais ça ne suffit pas, comme on le voit. Il faudrait aller vers l'objectif que le secteur s'est fixé, en collaboration d'ailleurs avec le secteur de l'hydraulique, et qui consisterait à atteindre les 2 millions d'hectares dans les 5 prochaines années. Bien sûr, en exploitant au mieux tous les barrages, mais aussi en utilisant de manière plus importante les nappes phréatiques dans les zones pour lesquelles on souhaiterait développer surtout une irrigation d'appoint pour les cultures telles que les céréales. Puisque c'est le moyen de sauver les récoltes de blé en particulier, le blé étant la consommation de base pour les Algériens. Mais justement, puisque vous abordez la question de la nappe phréatique, est-ce qu'on pourrait considérer que le Sud, à l'avenir, va nourrir tout le Nord du pays ? Le Sud nourrit déjà l'Algérie. Vous savez que Eloued fournit 30% de la production de pommes de terre algériennes. Le Sud nourrit aussi le Nord avec ses productions légumières, telles que la tomate, les poivrons, les piments, les oignons, etc. Et il est appelé à faire encore plus. Cela est possible en exploitant les nappes disponibles dans le Grand Sud. Mais là aussi, j'espère qu'on arrivera à développer une politique intelligente d'exploitation de ces réserves, puisque ces réserves sont des réserves non renouvelables. Nous sommes dans l'hyperaride. Il n'y aura pas de précipitation qui remplaceront l'eau que l'on aura exploité. Et donc, il faut mesurer ce que l'on fait. Il faut développer les cultures en améliorant très nettement la gestion de l'eau. Et cela est possible en utilisant des systèmes efficaces, des systèmes économes en eau qui existent déjà. Mais par rapport à la nappe phréactique, vous dites que c'est des exploitations non renouvelables par rapport à cette ressource hydrique existante dans les sous-sols au niveau du sud du pays. Mais ces réserves, selon certaines recherches, s'étalent sur 6 000 ans. Ces 1 000 ans, c'est quand même long, monsieur. On pourrait les développer, parce que la science évolue d'année en année. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Mais il y a certains qui le sont. Oui, mais certains qui le sont, ils le font sur quelle base ? Sur la base de quelles études hydrogéologiques pour affirmer que c'est 6 000 ans ou 600 ans ou 50 ans ? Moi, je pense que ces études géologiques, non seulement, sont encore insuffisantes. Tout le monde se réfère à la première étude qui a été faite. Or, le suivi n'a pas été fait. Cette nappe est exploitée par 3 pays limitrophes. La Tunisie, un peu. La Libye, fortement. Qui a beaucoup dégradé les réserves existantes en utilisant justement des méthodes d'irrigation non économes. et l'Algérie. Et donc, moi, je pense qu'il faut être prudent. Il faut faire un suivi de l'exploitation de ces réserves. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les exploiter. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. On doit les exploiter pour améliorer nos capacités de production. Mais on doit le faire intelligemment, rationnellement, de manière à ce que l'on développe une agriculture durable dans le sud. Mais est-ce qu'au niveau du sud, par exemple, on devrait envisager aujourd'hui d'optimiser au maximum les exploitations agricoles pour les céréales, les cultures ? Est-ce qu'elles pourraient être développées également, faire des essais éventuellement ? Ça pourrait peut-être marcher. Ça marche dans certaines localités où il y a... Puisqu'ils sont dépendants essentiellement de la ressource égénérique. Et la ressource existe actuellement. Bien sûr qu'on peut. De toute façon, c'est le seul choix. Il faut que ce soit une exploitation, des exploitations agricoles, des fermes, si vous voulez, où l'on développe des techniques modernes, où l'on essaye d'intensifier la production. Puisque, en fait, l'investissement que l'on fait est un investissement dans les moyens. L'eau est gratuite. Le sol n'a quasiment pas d'intérêt, puisque c'est un sol pauvre à l'origine. Et donc, il faut l'améliorer par la fertilisation, par l'utilisation d'engrais organiques, etc. Et donc, c'est une agriculture moderne qu'il faut développer, une agriculture intensive, pour exploiter au mieux l'eau que l'on utilise. Il n'est pas question, par exemple, que l'on fasse une seule culture. Il n'est plus question de dire qu'on va développer le blé tout seul. Il faut arriver à avoir une rotation des cultures dans la même année, dans la même campagne, arriver à faire deux cultures au moins sur la même parcelle. Alors, justement, on parle beaucoup d'investissement dans les moyens, de subvention de l'État, de soutien, d'encouragement, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer que la modernisation du système agricole est une question de survie pour l'Algérie ? Il faut aller vers cette modernisation pour sortir de ces systèmes traditionnels ? C'est clair. Vous avez parlé d'agriculture intensive. C'est clair. Il n'y a pas de solution sans passer par une modernisation des pratiques agricoles, par une modernisation des techniques que l'on utilise, par une amélioration des variétés ou des races que l'on développe, des races animales. Et tout cela nécessite un investissement en amont de l'agriculture puisque c'est le seul moyen de relever le défi qui consiste à augmenter la production en augmentant la productivité, non pas en essayant d'étendre simplement les surfaces parce que les surfaces, on n'en a pas beaucoup encore à gagner. Au maximum, si on arrive à récupérer encore 600 000, 1 million d'hectares, ce sera bien beau. Et donc, en fait, l'issue, c'est d'intensifier, améliorer les rendements. Est-ce que la très forte dépendance de l'extérieur en matière agricole est une menace pour la sécurité alimentaire du pays aujourd'hui ? C'est clair. C'est clair. On le vit maintenant. Aujourd'hui, on le vit au quotidien. À partir du moment où on a moins de ressources provenant du pétrole, moins de ressources financières, ça veut dire qu'il devient plus difficile d'acheter à l'extérieur, même si les prix sont bas à l'extérieur, on n'a pas les ressources financières. Si on reste dans cette problématique, on retombera dans des situations qu'on a connues dans les années 80, par exemple, où on a été obligé d'emprunter pour importer des blés ou des légumes secs ou du sucre ou autre chose. Donc, il est clair qu'il faut qu'on arrive à minimiser les besoins en importation de produits agricoles. Mais pour assurer cette sécurité alimentaire, est-ce qu'il faut tracer une stratégie aujourd'hui avec des objectifs à atteindre à moyen et long terme ? Et quand on parle de sécurité alimentaire, est-ce que c'est normal qu'on importe encore nos semences ? Ce n'est pas normal. Toutes nos semences, à l'exception de la pomme de terre et les céréales ? Ce n'est pas normal. Même pour la pomme de terre, on importe encore de la semence. Mais il faudrait arriver à supprimer ces importations de semences de pommes de terre parce qu'on en est capable. On est capable, dans les trois prochaines années, de supprimer les importations de semences de pommes de terre. Si on exploite au mieux nos capacités. Et nos capacités existent. Dans quel domaine les capacités ? La recherche ? Les scientifiques ? La recherche a déjà fait son travail. Ce qu'il reste à faire, c'est arriver à mieux gérer les quantités que l'on produit saison par saison. Monsieur Fouad, professeur Fouad-Chahat, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, professeur Fouad-Chahat, pour assurer cette sécurité alimentaire, que faut-il aujourd'hui, concrètement, pour déjà produire nos semences en aigure ? Toutes les semences. Travailler en aval. Il faut tout simplement continuer à faire le travail qui a déjà été entamé, que l'on est en train de, au niveau du secteur, d'affiner filière par filière. Et nous avons, évidemment, un programme concernant les semences. Concernant, par exemple, les semences de pommes de terre dont on parlait tout à l'heure, l'idée, c'est d'arriver dans les trois prochaines années à supprimer totalement les importations de semences de classe A, qui se peuvent être produites en Algérie, et qui représentent, comme vous le savez, l'équivalent de 70 à 80 millions de dollars chaque année. Semences, classe A, c'est-à-dire ? C'est les semences qui sont destinées aux agriculteurs pour la production de pommes de terre de consommation. Donc, c'est la classe qui approvisionne directement les cultivateurs de pommes de terre de consommation. La production se fait en Algérie. Nous avons déjà au moins 170 établissements producteurs algériens de semences de différentes classes. Il s'agit simplement de les aider à renforcer leurs capacités et leurs moyens. L'idée, c'est aussi, ce serait, d'amener les importateurs, ceux qui sont spécialisés dans l'importation de pommes de terre, d'investir dans la production de semences sur place. Il ne s'agit pas de les jeter, mais il s'agit de réorienter leurs capitaux vers la production de semences elles-mêmes, soit en collaboration avec des établissements existants déjà, soit en créant leurs propres exploitations de multiplication de semences. Alors, aujourd'hui, on est en train de reprendre certaines cultures, et on commence à avoir des résultats relativement appréciables. Par exemple, pour la tomate industrielle, la pomme de terre, nous sommes un peu excédentaires. Il y a même des quantités importantes qui ont été exportées vers certains pays du Moyen-Orient, également l'Espagne et le Portugal. Est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait faire la même chose pour les autres cultures, par exemple pour les maraîchers, pour être autosuffisants, puisque la production nationale ne répond aux besoins qu'à hauteur de 70%. Le restant est importé. C'est une moyenne calculée sur l'ensemble. Sur les cultures maraîchères, on est déjà autosuffisants depuis plusieurs années, et même s'il y a quelques importations, ce sont des importations de luxe, dont on peut se passer. Il est donc possible, bien sûr, d'améliorer ce niveau encore, pour les principales cultures, que ce soit la tomate de consommation, ou la tomate industrielle, que ce soit les oignons, l'ail, poivrons, piments, haricots, etc. Pour tous ces produits, on est en mesure d'être excédentaires. Alors justement, aujourd'hui, pour sortir de cette dépendance des hydrocarbures, on parle beaucoup, aujourd'hui, de la transformation agroalimentaire, vous parlez de l'agriculture intensive, il faut impérativement, pour l'industrie, la transformation, développer des productions industrielles. Pour la pomme de terre, par exemple, il y a certaines catégories, je crois trois, qui sont produites en Algérie, les autres sont importées. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, on avait trois entreprises sur le segment transformation de la pomme de terre, dont deux étaient petites, c'était TPE, quasiment. Mais aujourd'hui, nous avons dix projets, dont cinq, dans la région de Sétif. Projets acceptés et qui sont en voie de mise en place. Donc c'est très intéressant. Mais même là, pour ces projets, ça ne suffit pas, parce que les excédents risquent d'être énormes de plus en plus. Nous sommes arrivés déjà en 2016, en 2015, à 4,5 millions de, 4,2 millions de tonnes de production. Nous avons des excédents en stock. Et si les agriculteurs continuent à faire leur travail d'amélioration des rendements, c'est ce qu'on souhaite, ça signifie qu'on aura des excédents quasi permanents pendant les trois saisons de culture. Et il faut bien trouver un débouché. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'essayer de booster réellement l'exportation en frais vers des pays demandeurs. Vous avez cité les pays du Golfe, mais ce n'est pas les seuls pays. D'abord, c'est de petits pays, ce n'est pas de grands marchés. Ce qui serait intéressant, c'est de développer l'exportation vers les pays de l'Est, et en particulier vers la Russie. C'est le moment de sauter sur ce marché pour... Il y a des initiatives qui sont engagées actuellement. Oui, mais elles sont trop timides. À mon sens, elles sont trop timides. On devrait accélérer le processus et profiter de la situation d'embargo sous laquelle est mise la Russie en particulier. Est-ce qu'on peut considérer que le secteur agricole fait l'objet aujourd'hui de beaucoup d'enjeux politiques qui freinent son développement, de lobbies d'importation qui aussi freinent son développement aujourd'hui, M. Chahat ? Il faut sortir de tout ça pour mettre une stratégie claire ? Absolument. Je pense que c'est le moment, si on veut que le secteur agricole devienne une des solutions pour le changement du modèle économique de l'Algérie. Il y a beaucoup de critiques également par rapport à ce secteur. C'est des critiques, mais vous savez... Certains disent que nous sommes encore en train d'évoluer avec la politique ou les mentalités des années 70, alors qu'on devrait aller plus vite. C'est absolument faux. Ceux qui disent ça devraient le démontrer. Nous sommes au contraire dans une logique qui s'impose à nous, de toute façon à tout le secteur, dans une logique de travail avec les opérateurs des filières et qui sont, je vous le rappelle, à 99% des privés. Et donc, nous ne sommes pas du tout dans une logique des années 70. L'effort qui est fait, c'est de les faire participer à toutes les étapes de la mise en place des stratégies. Par exemple, nous sommes encore aujourd'hui dans le secteur en train de finaliser les dossiers filière par filière. Et à toutes les étapes, tous les opérateurs ont été associés. L'objectif est justement de montrer qu'il ne s'agit plus d'attendre que l'État fasse les choses. L'État est là pour accompagner, pour simplifier les choses du point de vue, par exemple, juridique, législatif, etc. On va venir à ces missions régalières, la régulation. Absolument, mais qui n'est pas là pour produire. Ce n'est pas à Méroche qu'on va produire du blé ou de la ponte de terre. Et donc, nous sommes dans une logique qui est totalement différente. Il faudrait qu'on nous laisse travailler. Il faudrait que le secteur soit libéré de ces critiques non fondées, non argumentées. On devrait être prêt à écouter les critiques quand elles sont constructives, quand elles sont argumentées et qu'elles permettent de changer la méthode ou de la modifier si on voit qu'effectivement, elle n'est pas tout à fait pertinente. Mais les critiques superficielles du genre que l'on entend un peu partout, je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler et continuer à travailler. Mais de façon objective, on est sur la bonne voie actuellement. Moi, je pense qu'on est sur la voie qu'il faut. Il faut continuer à construire dans ce sens et à construire avec les acteurs, avec les opérateurs, à travailler avec les agriculteurs et les industriels qui sont effectivement dans une logique de construction de l'auto-développement, du recentrage de l'économie, à travailler avec ceux qui veulent donner plus de sécurité alimentaire à notre pays. Alors, il y a beaucoup. Il faudrait qu'on nous laisse travailler. Pour nous nourrir, il faut travailler la terre. La ressource humaine pose un problème aujourd'hui, M. Chahat. Oui et non. Nous avons des agriculteurs à la pointe et qui font ce qu'il faut et qui arrivent à faire des choses nouvelles et à réussir ce que l'on croyait difficile. Je vous dis, je reviens de Sougaras. Les efforts qui ont été faits, par exemple, sur la culture des lentilles sont dignes des loges et la chambre d'agriculture sur place est très performante, elle est très active et les choses bougent de manière sérieuse. Il y a beaucoup de travail aussi dans d'autres localités. Il y a beaucoup de travail sur la tomate industrielle que vous citez dans la région de Guelmas, Kikda, etc. Les efforts qui ont été faits par des opérateurs privés, je ne parle pas de l'État, des opérateurs privés ont modernisé la production de semences, la préparation des flancs, l'aide aux agriculteurs à changer. Donc les choses bougent. Mais bien sûr, nous avons de l'autre côté, et c'est normal, dans un pays qui se transforme, dans un secteur qui est en pleine mutation, nous avons aussi des insuffisances qu'il faut corriger. C'est là où l'État doit intervenir pour améliorer les niveaux de formation, pour améliorer les niveaux de compétences. Alors, beaucoup de questions des auditeurs ce matin. Professeur Chahat, le marché n'est pas réglementé, les importateurs du matériel agricole semencent en graissant des milliardaires ainsi que les commerçants de gros et le détail alors que les agriculteurs sont toujours pauvres. Le marché n'est pas réglementé. Nous sommes dans un marché libre. Donc qu'est-ce que ça veut dire, réglementé ? On ne réglemente ni les prix, ni les bénéfices. Le problème que vous évoquez des agriculteurs toujours pauvres, relativement aux autres, bien sûr, peut être résolu si les agriculteurs finissent par comprendre qu'ils ont intérêt à s'organiser en association dignes de ce nom et capables de défendre leurs intérêts. Parce qu'individuellement, même quand on est un grand propriétaire foncier, un grand agriculteur, individuellement, on n'a pas de poids sur le plan économique face à un importateur de machines ou un importateur de semences. Donc il faut qu'ils s'organisent pour peser plus et pour pouvoir négocier aussi bien les prix de vente de leurs produits que les prix d'achat de leurs intrants. Alors, à quand la constitution d'une banque de semences, de produits, de maraîchers, légumes, sachant que l'agriculture est dépendante à 100% de ses besoins ? Eh bien, il faudrait que l'État accepte que l'on termine notre banque de ressources génétiques qui est toujours construite à 70% seulement parce que c'est déjà un premier moyen d'arriver à avoir une collection complète de toutes nos variétés et il faudrait aussi que l'on puisse avoir les moyens de développer sur place l'amélioration des variétés existantes, des ressources existantes, des ressources génétiques locales. Mais justement, vous dites que l'État accepte. Vous avez des problèmes ? Oui, on a des problèmes. Enfin, des problèmes. Ce n'est pas spécifique à nous puisque, comme pour la plupart des projets non terminés, le projet est gelé. On n'a plus de financement. Alors, pourquoi ne pas avoir notre propre espèce de semences et la développer, la conserver, notamment, c'est pour cela que les laboratoires sont faits, c'est-à-dire, entre autres, le vôtre, l'Institut de recherche ? Bien sûr. On est parfaitement d'accord sur ce registre. Mais encore une fois, je vous dis, c'est un problème de moyens. De moyens d'abord, évidemment, matériels, ça va de soi, mais aussi de moyens humains. On ne peut pas demander à un institut comme le nôtre, l'Institut National de la Recherche, d'améliorer, de diversifier, diversifier les variétés et de les rendre disponibles pour les producteurs si on a 200 chercheurs. Alors, justement, par rapport à... Je reviens à ce que vous avez déclaré juste avant, parce que je n'avais pas fait attention. Vous dites que notre projet est gelé. Je l'ai pourquoi ? Par rapport à la manque de données. Comme tous les projets n'ont terminé. Nous n'avons pas. Mais c'est l'occasion un peu de le relancer, puisqu'on parle aujourd'hui de la souveraineté nationale par rapport à nos besoins en produits agricoles. Il faut qu'on finisse... Il y a des priorités ? Il faut qu'on finisse par savoir quelles sont les vraies priorités et qu'on laisse le secteur appliquer la stratégie qu'il a retenue. Si on rend la chose impossible, on ne peut pas. Alors, rapidement, sur les questions des auditeurs, professeur Chahat, le secteur souffre d'un déficit en main d'oeuvre jeune et qualifié. Quelles sont les solutions envisageables aujourd'hui ? Il y a eu les concessions au profit des jeunes. Est-ce que c'est quand même assez attractif ? Ça devrait être attractif pour les jeunes qui vraiment veulent s'insérer dans ce secteur. Et il y en a. Des agronomes ? Oui, il y a des agronomes qui prennent le risque, qui prennent des concessions et qui vont pouvoir mettre en place les pratiques modernes dont on parlait tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. Sur le reste, sur l'emploi agricole, il faut bien, là aussi, finir par comprendre que la modernisation de l'agriculture s'accompagnera sûrement d'une élévation des compétences techniques exigées de ceux qui travaillent dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on aura besoin de techniciens, d'ingénieurs, mais qu'on aura besoin de moins en moins de main d'oeuvre parce qu'on voudra moderniser, c'est-à-dire remplacer la main d'oeuvre manuelle par la machine. Alors, autre question. Avec le monopole de certains lobbies qui nous a livrés à l'Occident, avons-nous une souveraineté sur nos choix économiques, en l'occurrence le secteur agricole ? Je ne comprends pas très bien cette question. On lit des lobbies, il y en a sûrement, dans notre pays comme ailleurs. Mais le problème est de savoir et de cibler la question et de dire qu'est-ce qui est visé par là ? Nous, je vous dis, pour le secteur, il s'agit de mettre en exécution la stratégie qu'il a arrêtée et qu'il finit par, comment dire, finaliser avec les concernés, avec les acteurs locaux. Et si l'on lui donne cette possibilité, la question a sa réponse. Alors, autre question, la hausse drastique des légumes, c'est dû à quoi ? Est-ce qu'il y a un lien avec l'exportation qu'a projetée l'Algérie pour ne plus dépendre uniquement de la rente pétrolière ? A titre d'exemple, la pomme de terre qui avoisine actuellement les 70 dinars alors qu'il y a deux semaines, elle était cédée à 40 dinars, 30 dinars même. C'est un problème de fonctionnement des circuits. On parle de période de soudure entre une récolte et une autre. Non, non. C'est l'Algérie de fleuve arrivé dans deux semaines ? Oui, elle y est déjà. Elle est déjà arrivée. Elle a commencé à arriver. Donc, c'est pas... Et on a des stocks suffisants. Donc, ce n'est pas... C'est un jeu des commerçants, si vous voulez. Et puis, c'est un problème aussi de distribution dans le pays. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une justification économique réelle liée à la production qui soit utilisable pour expliquer cette situation. C'est un problème de circuits. Les circuits sont pour l'instant des circuits trop complexes, trop artisanaux par rapport à la quantité produite. On ne peut pas commercialiser la pomme de terre comme la commercialiser à 20 ans, alors qu'on est aujourd'hui autour de 4 millions de tonnes. Mais est-ce qu'il y a des disponibilités de production actuellement ? Bien sûr. Bien sûr. En stock, il y en a. Il y a des réserves. Ce qui se passe sur le marché, c'est que la pomme de terre nouvelle qui arrive arrive au moment où il y a encore la pomme de terre de la saison précédente. Et donc, il y a des préférences du consommateur vers la nouvelle qui facilitent aux commerçants la possibilité de proposer des prix anormaux de 70 dinars. Il n'y a aucune raison économique pour cela. Est-ce qu'on peut considérer qu'à moyen terme, on ne dépendra plus de l'extérieur pour nous nourrir de ce chahat ? On devrait en être capable, si on fait ce qu'il faut encore une fois. Professeur Fouad-Chahat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. Même si vous êtes rentré très tard hier de la route. Merci beaucoup. Merci. A bientôt.